Thalasso, le premier sitcom en direct et approximatif par des comédiens au chômage. Bon, je vais être très claire, je n'irai pas par quatre chemins. Ce centre de Thalasso, ce bar en... Excuse-moi, 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 tu joues trop fort. Tu joues trop fort, on ne s'entend pas, donc on ne peut pas se donner la réplique, donc c'est chiant. Ok, bon, bon, j'arrête. Oui, je joue chez toi. Merci. Merci. Ce centre de Thalasso se barre en sucette. Yves, il s'est passé quoi au bain de boue hier ? Non ! Je ne m'appelle pas Yves, mais Guy. Comme guitare, mais sans tard. Et moi, je suis Yves, mais je ne travaille pas au bain de boue. Je suis à l'Aquagie. Oui, mais en même temps, on s'en fout un peu. C'est vrai ? Il s'est passé quoi au bain de boue hier ? Nous avons eu un petit problème avec la boue. Quel genre de problème ? Nous avons mis un client dans la boue, mais ce n'était pas de la boue dans le bac. Qu'est-ce que c'était ? Ça ressemblait à de la boue, mais ce n'en était pas, c'était... Pire. Et par exemple, là, par exemple, tu aurais pu faire un petit truc un peu, tu vois. Oui, pour qu'il fasse peur. Voilà, mais c'est trop tard. Merci. Vous n'êtes pas en train de me dire que vous avez mis un client... Non, surtout pas, pas de la merde. C'était du ciment. Voilà, musique, 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 musique ! Du ciment. Trop tard ! Du ciment. Alors, on l'a mis dans le bain, on l'a récupéré. C'était un parpaing, mais un gros parpaing. Avec la tête qui bougeait comme ça, voilà. Ça prend vite, cette merde. Ah oui, c'est vrai, parce que... Moi, je vois mon beau-frère, il a... Il a cimenté tout son sous-sol ! Ok, stop ! Stop ! Stop ! Il est où, mon client ? Bordel ! Eh bien, nous avons fait venir un tailleur de pierre ! Pour essayer de le... Mais bon. Ça n'a pas marché ? Non. Eh bien, demain, on le saura à la dynamique ! Oh, mais c'est pas vrai ! Quelle brochette d'abruti, j'ai avec moi ! Patronne ! Patronne ! Excusez-moi, mais il y a de la musique, là, sur l'entrée ? Oui, on a trouvé que c'était bien, une petite entière musique. Ah bah oui, mais les mecs, mais moi, il faut me prévenir, putain ! Mais c'est une question de respect de l'autre ! Enfin, merde, il faut se parler avant, putain ! Elle est jeune, elle débute, elle débute. Bon, eh, Patricia, qu'est-ce qui se passe ? Je ne m'appelle pas Patricia. Je m'appelle Francine. Il y a une dame, Madame Mitch, qui a trouvé une tong dans sa salade. Et un renard mort dans son dressing. Je dis tout mon texte, ça ne sert à rien que je vais te faire un gaz dans votre sitcom de merde. C'est vrai, c'est vrai. Oui, bon, l'agression verbale ! Elle a raison, elle a raison, elle a raison. Bon, alors, vas-y, alors. Qu'est-ce qui se passe, Madame Peach ? Mitch, connasse, tu ne m'appelais plus tout à l'heure, je t'ai dit connasse ce soir. Je trouvais un renard mort et une tong dans ma salade, je suis allergique aux tongs, je porte plainte. Attention, parce que ça peut nous coûter, j'aime ! Bon, alors, écoutez, Madame Bitch, nous allons vous offrir une nouvelle chambre, une suite et trois jours de soins. Voilà. Mais je reste que deux jours. Ah oui, mais alors ça, c'est ton problème, connasse ! Alors, tu y vas, tu la raccompagnes, Gwendoline, tu lui donnes un string jetable et tu nous en débarrasses surtout, d'accord ? Bon, ok. Serge, Patrice, nous avons un problème. Je suis jeune, jolie, intelligente et à la fois bien foutue. Je crois qu'on nous vaut du mal. Mais je ne me laisserai pas faire. Bon. Je vous présente le détective que j'ai engagé afin de comprendre le pourquoi de certaines choses. Quoi ? Un détective ? C'est sûr, ça va bien nous aider ! C'est pas à toi ? Si, si, c'est à toi. Bonjour. Je suis Sylvie Madrange. Je suis détective privé et je suis venu parce qu'il se passe ici des choses pour le moins étranges. Non, 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 non. Des choses étranges, quand. Il faut un truc d'ambiance, un peu... Il faut quelque chose de... Voilà, c'est bien, bien sûr. On reprend, là ? On reprend, on reprend. Non, vas-y. Quoi ? Tout à l'heure, j'ai croisé un homme sans jambes dans l'escalier. Il ne s'agissait pas de moi. Il descendait en hurlant. J'aurais votre peau, maudite. Des trucs qui vous font faire pipi. Ah, non ! Ça, c'était notre jardinier. Et jamais il n'a eu de jambes. Mais si ! Elles étaient courtes, mais il en avait. Enfin, il en avait. Il les avait avant qu'elles explosent. Parce qu'il chassait les taupes à coups d'explosifs. Et puis un jour, un mauvais dosage. Et puis, boum, boum ! Oui, c'est vrai. On avait retrouvé des morceaux de jambes sur les paraboles. On ne captait plus France 3. Les gens gueulaient. Vous avez un seul ? Pourquoi ? Il se peut que je pose une quiche au milieu du bureau. Bon, écoutez, monsieur ma frange. Ma drange ? Je vais prendre mon texte. Oui, bien sûr. La phrase que j'ai à dire est un petit peu compliquée. Monsieur ma drange, comment comptez-vous vous y prendre pour élucider les mystères qui entourent ce centre de tel assaut situé à deux pas de la mer et dans un calme verdoyant à deux pas des cyprès dans ce coin si tranquille ? Oh, putain, elle était longue, cette phrase. T'as vu ? C'était vachement dur. J'aurais resté un bout de soupe sur la fauche. Ah oui, mais c'était comme ça. T'as vu, c'était de profil. C'est un témoin ! Ah bon ? Oui ? J'ai ici un témoin. De Jéhovah ? Non, de Montpellier, capitale de l'Hérault. Oh, il se trouve qu'il veut parler, mais il ne peut pas. Oh, il est muette, ça ! Non, il est chauve. Entrez, s'il vous plaît ! Monsieur Perruc ! Monsieur Perruc ! Monsieur Perruc ! Parlez-en quand, nous vous écoutons. J'ai l'impression de voir Zoro, Bernard. Il nous dit qu'il a vu une silhouette près du Grand Arbre, me semble-t-il. Oui, hier, à 23h45. Et puis, elle a disparu derrière une... une fougère. Un arbre ? Un peu plié ? Ah, des tuyards, on en a planté. C'est sympa, c'est sympa, c'est belle. Un parasol, en bois. Un bonsaï. Comment elle s'appelle cette plante, déjà ? C'est la poubelle. C'est la poubelle. La poubelle, poubelle-mosse. Des hortensiens, on en a bronté des hortensiaux. Des géraniens ? Bon, je vais chercher dans le dictionnaire et je reviens. Voilà. Pendant qu'il va chercher son mot, je vous mets tous en quarantaine. Parce que sinon, on ne finira jamais ce sketch. Attendez, attendez, attendez. C'est dommage de ne pas terminer en musique, moi, je trouve. Vas-y. J'y vais ? Oui, mais ça va vous coûter, c'est... Je t'ai ouvert mon cœur. Je t'ai montré toute ma collection de graviers. Et tu sais, j'ai envie de te niquer. Mais Yves ! Ce serait compliqué, tu le sais. Et puis, je n'ai jamais fait l'amour. Tu veux dire que tu es vierge ? Mais c'est super, quel bonheur ! Moi aussi ! Non, Yves ! Yves, ce que je veux dire, c'est que je n'ai jamais fait l'amour avec un collègue. Mais attendez ! Je n'ai pas fait exprès de vous caresser la nue. Stop ! Dites-moi que ce centre va mieux, j'en peux plus ! Je veux qu'on m'annonce de bonnes nouvelles ! Oui, nous avons retrouvé un homme nu. Dans le sauna, il écoutait du Céline Dion, il est maintenant dans le coma. Quelqu'un a mis des pieds jaloux dans les vestiaires et c'est un incroyable carnet ! Et c'est horrible à aussi retrouver des photos de vous nus sur Internet, c'est la mode en ce moment. J'avais dit des bonnes nouvelles, ça y ressemble ça, non ? Parce que moi j'en ai marre, j'ai envie de tout quitter, j'ai envie de partir. J'ai envie de partir en Irlande, me promener, faire l'amour dans une yourte, me laver les cheveux sous une cascade en lisant du Marc Lévy alors qu'un homme me gratterait le dos. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, j'ai des phrases super longues ? Parce que tu l'as dit très bien. C'est vrai ? Je suis un peu court sur le souffle, sur la fin, je suis... Patronne, patronne, patronne. Qu'est-ce que tu as fait ? Je ne me sens pas très bien. Alors il faut prendre une RTT là. Non, ce que je vais faire, c'est que je vais m'allonger un peu. Francine Agatou ! Vite, nous avons besoin du docteur Gwyn. Allô, docteur Gwyn ? Ah, merci. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. Alors ? Alors ? Docteur ? Ça va ? Ça va, ça va, ça va. Elle, non, elle ne respire plus. Elle est morte. On voit bien, elle a le visage de celle qui a envie de se fendre la gueule. N'est-ce pas ? Donc voilà. Donc, ne me dites pas qu'elle est clamsée ! Votre diagnostics... Garder la deuxième. Ouvrir. Oui, je garde la tocine. empoisonnée. Empoisonnée. Voilà. Ça fera 40 euros. Ah, quand même. Ah oui, mais là, ça nous coûte vraiment cher ! En fait... Salut, je vais. On ne se connaît pas vraiment, Yves. Qu'est-ce que tu faisais avant ? J'ai pas mal bourlingué. J'ai dressé des pédalos sauvages en Australie. J'ai collé de la moquette murale dans des chalets suisses. Mais rien de bien folichon. Ah bon ? Et Yves, c'est un pote à toi ? Yves. Je l'ai rencontré dans un séminaire sur les coucous suisses. Un mec bien. La mort de Francine l'a complètement abattue. Salut, Yves. Bonjour. Je suis passé voir Francine. Ce matin ! Tu es passé à la morgue ? Non, il n'y avait plus de place. Alors, il l'avait installé sous la patinoire. Yves, je serai toujours là si tu as besoin de moi. Non, je te remercie. Je ne suis pas de la jaquette flotteuse. Bon, je voulais vous présenter ma nouvelle assistante. Oui. 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 Qu'est-ce que c'est ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Oui. 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 C'est pour vous. Mais il faut renvoyer sur R2. D'accord. Voilà. Ça devrait être à vous. Ah non. Ah non. Non. Ah non. Non. Non, c'est une erreur. Bon, je vous présente ma nouvelle assistante. Je vais vous en parler un petit peu. C'est une fille unique issue d'une famille nombreuse. Après de brillantes études, elle a passé un bac militaire, pris une option attachée de presse aux Brigades Rouges. Elle a travaillé en étroite collaboration avec les Anglais et sorti un livre qui s'intitule Je roule à droite et je t'emmerde. Je vous demande d'accueillir Franck. Non, c'est Patrick mon prénom. Bonjour madame. Elle est toujours comme ça ? Oui. Enfin non. Vous êtes jumeau ? Non. Oui. Putain, mais où je suis là ? Tu es dans un mauvais sitcom. Merci. Merci, je fais mon gros signe. Merci. C'était très bien. Un convainé au chômage. Merci beaucoup. Contactez la Sédic. Bonjour, je suis M. Et voici M. Bonsoir, nous sommes M&M. C'est du FBI. Nous savons de quoi est morte la secrétaire. Nous avons des personnes à écouter chez Smarties. Effectivement. Elle est morte en lisant M. M&M. Oui, M&M. Oui, M&M. Et manifestement, c'est le dossier de presse du Puy du Fou. Ah ! C'est pourquoi nous aimerions tous vous interroger. Mais ma voix change aussi. M&M. Oui, M&M. Oui, M&M. M&M. Vous savez, je crois que je vais démissionner. Ah non ! Vous ne pouvez pas nous abandonner comme de vieilles ch... Excuse-moi, excuse-moi, c'est franchement lourd. Si tu joues du piano pendant qu'on parle, c'est chiant, quoi. Ah ouais ? Non, non, tu joues bien, c'est pas le problème, mais c'est chiant, quoi. À la limite, tu joues plus loin ou quitte la France. Ah d'accord, bonjour l'ambiance. C'est chiant. Ah ouais d'accord, ok, merci. On reprend, on reprend. Ah non ! Tu tombes bien ? La patronne vient de nous lâcher. Comment ? Mais vous pouvez pas nous faire... Pourquoi tu joues pas ? T'as qu'à lui demander au grand con, là. Eh dis donc, tu vas quitter ce petit ton, toi. Sinon, je te scie les phalanges. Attends, moi j'ai un mot de mon médecin, j'ai un mot de mon médecin, je suis un comédien musical, si j'ai pas de musique, je ne joue pas. Ok, vas-y, alors vas-y. Patronne, vous pouvez pas nous faire fleur. C'est quand même mieux, c'est quand même mieux. Tu parles, c'est mieux. Puisque c'est comme ça, vous démerdez. Je me casse moi. J'en ai marre. Ça va, elle le prend pas comme ça ou elle ? Au passage, moi aussi, je m'en vais. Ok, ok, alors, il faut terminer. Je ne vois qu'une solution. Alors, laquelle ? Allons chercher des ringards. Ah, un en deux, venez. Alors, toi, 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 c'est marqué là. Toi, tu vas faire la patronne. Moi, j'entendrais bien une parole. Toi, tu fais la patronne. Et toi, tu fais Guy. Moi, je fais le piano, je fais le piano. Et toi, tu sais jouer ? C'est la patronne de quoi ? T'es la patronne d'une thalasso. Et c'est à quel moment là ? C'est au moment où ça va pas bien. Voilà. Attention. Alors, et toi, tu reprends à... Je suis tellement fatigué. Vas-y. Je suis la patronne ? Ouais, ouais, t'es la patronne. T'es la patronne. Mais tu t'appelles Eric. Je vais le jouer avec une voix masculine. Ouais, vas-y, vas-y. Mais fais-le vite, hein. Ça, c'est trop long, sinon. Vas-y. Là, mais je préfère vous prévenir. Je peux faire un accent ? Vous voulez que je fasse un accent ? Ouais, fais un accent. Non, le mieux, c'est que je fasse normal. Ouais. Je préfère le faire. Mais si moi, hum, vas-y. Non, bon, rapide. C'est bien. Et puis, j'ai pas eu d'homme depuis trois ans. C'est quoi, ça, ce texte ? Et alors, moi, je... Je peux vous mettre un... Là, ça, c'est bien. Là, ça, c'est bien, ça ? Ouais, non, c'est pas bien, mais c'est bien balancé, quoi. Ah ouais, c'est... Et toi, tu dois dire... Mais il fait quoi, là, lui ? Lui, c'est rien, c'est un pou. C'est un pou. Et toi, tu dois dire... Et moi, j'en prendrai bien aussi une part. Et à qui je dis ça ? À tout le monde. Eh bien, moi, j'en prendrai bien aussi une part. Fais gaffe les mains. Voilà. Et tu enchaînes. Et avec quoi ? Moi aussi, si vous voulez, je peux lui en mettre un coup. Un coup de quoi ? Un coup global. Un coup global. Un coup global. Vas-y, vas-y. Monte le prompteur. Vas-y, monte. Encore, encore. Donc, vous, vous êtes une femme et vous avez aussi envie d'un coup, c'est ça ? Ah bon ? Globalement, dans l'ensemble. Et à nous de dire... La fin. Ça va nous coûter cher ! Et là, tu fermes le rideau. Et là, on est de l'autre côté, on est baisés. Là, c'est la fin. Ouais. Ok. C'est la fin. Que des suites. Vous êtes très bien. Vous sentez. Allez-y. Rido ! Merci beaucoup. On a les fonds à sa tête. Merci.